L'épidémie de fièvre Ebola sévit actuellement dans notre pays, la Guinée. Cette maladie se manifeste par de faute fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, des saignements. La fièvre Ebola peut tuer. C'est une maladie très contagieuse. Il n'y a ni vaccin ni médicament. Cependant, nous pouvons éviter et arrêter la propagation si nous adoptons des mesures simples. Lavons-nous régulièrement les mains au savon et à l'eau de javel. Ne touchons pas les corps, le sang, les urines, les selles, les vomissures, la salive, la sueur, les habits et tout objectif utilisé par le malade. Signalons immédiatement toute personne suspecte au centre de santé le plus proche. Ne touchons pas et ne mangeons pas la viande d'animaux sauvages vivants ou morts comme les chevres-souris, les sèches, les rats. Ne transportons pas les corps des personnes mortes d'une localité à une autre. Ne touchons pas au corps des personnes décédées d'Ebola. Seuls les agents de la santé ou de la Croix-Rouge sont habilités à procéder à l'enterrement des personnes décédées d'Ebola. Restons vigilants et serrés. Mobilisons-nous pour arrêter la propagation de l'épidémie Ebona. Pour toute information, appelons gratuitement le numéro 515. Ceci est un message du ministère de la Santé. Voilà, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la RTG de Coloma. Actualité oblige à situations exceptionnelles. Il faut des mesures exceptionnelles. Vous le savez, l'actualité dominante dans notre pays depuis un peu plus de trois semaines, c'est que notre pays est envahi par l'épidémie Ebola. Et la riposte se prépare, la riposte s'est mise en place, la riposte contre la fièvre Ebola. Alors, à côté des efforts déployés par le gouvernement et par la communauté internationale, les citoyens guinéens se mobilisent fortement pour éradiquer cette épidémie de notre pays. C'est le cas de la Coalition citoyenne des femmes leaders de Guinée et de l'ONG Impact Plus Guinée. Ces deux structures se sont donné la main pour organiser un Téléthon en partenariat avec la RTG. Et ce Téléthon qui a démarré depuis 7 heures, c'était dans l'émission Colomatin, avec Alfred Oulemou à la présentation et la participation de Madame Yansane Fatoubalde, présidente de la COFEL. Et puis, nous avons à côté, sur notre gauche, ah oui, non, elle devait être à ma droite, parce qu'elle est Madame Condé. Voilà. Mais le cœur est à gauche. Voilà, le cœur se trouve à gauche. Elle a bien choisi sa place. Très bien. Alors, Madame Condé-Ciré-Mouquet, présidente d'Impact Plus Guinée. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bon, je commence par laquelle vous étiez là le matin. Ah bon, c'est elle qu'on n'a pas entendue encore, Madame Condé. Bonjour. Ce n'est pas la partie brille. Bon, il ne faut pas que M. Yansane se formalise. Il ne faut pas. Madame Yansane, vous êtes la présidente d'Impact Plus Guinée. Oui. Et vous avez accepté de, enfin, vous avez travaillé ensemble, donc avec la COFEL, au compte de la coalition citoyenne des femmes leaders de Guinée. Alors, pourquoi vous, quelle est votre motivation en participant à ce Téléthon ? La participation de votre ONG. Oui, merci, M. Condé. Nous avons tout de suite décidé de participer à cette action, parce que c'est une action noble. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons tenu à insister sur le volet de la citoyenneté, parce que chaque citoyen devrait se sentir concerné par ce problème, par cette épidémie qui sévit actuellement dans notre pays, qui a tué beaucoup de personnes, informées ou pas. Et donc, nous voulons accentuer cette information pour sensibiliser notre population à ce qu'ils sachent qu'il faut que nous adoptions de nouveaux comportements d'hygiène. D'accord. Ok. Mme Yansane, vous êtes dans nos locaux, en compagnie de vos collègues, depuis 7 heures, bien avant 7 heures, en fait. On vous a vu à la télé à partir de 7 heures. Mais il faut préciser que depuis avant 7 heures, vous étiez dans les locaux avec l'urne placée à l'entrée de la RTG. Et voilà, ça continue. La collègue continue jusqu'à 20 heures. Alors, est-ce qu'on peut faire... Quel est le point de la situation ? Comment ça se passe actuellement ? Bon, encore une fois, je vous remercie de nous ouvrir les espaces de la RTG. Et nous savons très bien que si ce n'est pas la raison de souveraineté, il est difficile de couper les émissions pour faire passer. Cela prouve en suffisance l'engagement de la RTG à nos côtés pour vraiment aider à lutter contre cette épidémie. Donc, comme vous le savez, depuis 7 heures, nous avons déjà animé l'émission Colomate. Et la collecte continue. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, des citoyens anonymes, qui viennent, qui alimentent la caisse. Donc, nous n'avons pas encore fait de décompte. Mais nous avons aussi reçu la visite de beaucoup d'organisations féminines. Notamment, la COFIG a envoyé une délégation. La COFIG, présidée par Dr. Makale Traoré. Et puis, il y a l'Armatan Guinée qui est déjà passé. Il y a beaucoup d'autres personnes... Non, non, non. Est-ce qu'ils arrivent comme ça, les mains vides ou bien il y a un petit chèque, quoi ? Ils sont venus avec leurs contributions. Et nous sommes en train de passer au fur et à mesure. Les réseaux sociaux sont animés par les jeunes qui sont avec nous, qui diffusent au fur et à mesure les montants qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a une fiche de collecte qui est là. Les jeunes suivent ça de très près. Oui. Et donc, nous continuons. Beaucoup de promesses sont là. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Donc, Madame, la collecte se fait sous plusieurs formes. Quelles sont ces formes ? Parce que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, venir à l'ARTG, donner leur contribution, comment font-ils alors ? Nous avons la possibilité... Il y a une banque passante qui, voilà, normalement qui apparaît sur l'ARTG. Oui. Et nous avons... Dans laquelle nous avons sollicité la population à faire un don à travers Orange Moni. Et nous continuons encore à lancer des appels à travers les réseaux sociaux et à travers le bouche-à-oreille aussi. D'accord. Très bien. Amis téléspectateurs, je vous rappelle simplement, vous l'avez vu au-dessus de nos têtes, riposte contre le virus Ebola. Et j'ai, sur ce plateau, nous sommes en direct depuis la RTG de Coloma. Je suis en compagnie de Madame Yansane Fatoubalde, présidente de COFEL, et puis Madame Kondé Sirimouke, qui est présidente d'Impact Plus Guinée. Alors, à ce stade, Madame, qu'est-ce que vous... Parce qu'il faut se dire la vérité. En Guinée, on est très sceptique quand il est question d'argent, de matériel. Il faut être transparent là-dessus. Quelles sont les dispositions prises par votre organisation, votre association, pour que tout ce qui se fait soit transparent ? Et comment les collectes se font ? Où on dépose l'argent ? Sur le compte de qui ? Sur quel compte ? Quand est-ce que vous allez rendre compte ? Et vers qui va cet argent ? Voilà. Merci beaucoup, M. Kondé. Je crois que nous, nous sommes d'abord des ONG. D'accord. Nous avons une certaine notoriété que nous voulons vraiment... Regardez bien les téléspectateurs dans les yeux là-bas. Nous voulons conserver notre crédibilité. Ceci dit, aujourd'hui, il est difficile de faire quelque chose qui ne soit pas vraiment public. Les réseaux sociaux, je vous ai dit, allez sur Facebook. Vous allez vous rendre compte tout de suite qu'au fur et à mesure, les jeunes qui sont là sont en train de publier le montant qui sont collectés. Deuxièmement, nous avons dit que nous ne sommes pas des spécialistes de santé. C'est Médecins Sans Frontières qui est l'organisation la plus compétente en matière de gestion d'épidémie Ebola. Cette organisation a fait ses prouves un peu partout, notamment dans les zones où on a isolé pour la première fois le virus Ebola. Nous allons collecter les fonds. Nous allons dépouiller. Le dépouillement se fera devant toute la presse. C'est l'occasion même de remercier aussi les radios citoyennes qui nous ont appelés depuis le matin pour relayer l'information en direct, notamment Nostalgie, Évasion, la télé et la radio. Ensuite, Planète FM. Je me souviens pendant que j'étais en route pour venir à la télévision. En plus de la RTG, l'espace TV doit arriver d'un moment à l'autre. Les plages horaires sont ouvertes ici. Là, nous allons avoir une demi-heure de passage. Ensuite, nous allons avoir à peu près la même chose à partir de 16h. Et à partir de 17h30, c'est l'ordre des médecins qui viendra vous parler. Quand on aura fini la collecte, le montant recolté sera annoncé publiquement. Et une cérémonie de remise officielle sera organisée. Et nous allons venir de façon officielle remettre un médecin sans frontières. C'est aussi l'occasion de souligner que l'Association des femmes de Washington, aux États-Unis, a mis à notre disposition environ un millier, voire même plus de gants de protection pour le personnel médical. Donc, nous remettrons en même temps que les femmes récoltées, les gants pour le médecin sans frontières. Et allons quand même faire le plaidoyer pour que les hôpitaux aussi soient pourvus en matière de protection pour pouvoir accueillir de façon sereine les personnes suspectées. Parce qu'il y a toujours d'abord une personne suspecte qu'on n'y aille. On procède maintenant aux investigations médicales. Et ensuite, on confirme ou on infirme la présence du virus Ebola dans l'océan. D'accord. Alors, vous l'avez très bien compris, très bien sécu. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se présenter à la RTG, vous pouvez faire un transfert. Je dis bien Orange Monnaie. D'accord. Ce n'est pas de transfert d'unité. Le numéro Orange. C'est le 622 21 35 33. En principe, la bande passante défilait là sur les écrans toute la journée. Je dis bien Orange Monnaie. Ça se fait soit dans les boutiques Orange ou chez Western Union ou dans une agence de la Bicic. D'accord. Ce n'est pas des unités qu'on transfère, mais c'est Orange Monnaie. Et là, il suffit qu'on se présente à une agence. Bon, il faut bien le préciser parce que les galos et les camarades, franchement, ils comprennent... Ils vont transférer des unités... Ils vont vous transférer, je crois... Le numéro de l'appel, après, vous me donnez la puce, pardon. Hein, madame ? Non, c'est pas des unités. Vous me donnez la puce, parce que je sais qu'il y aura des milliards dans cette puce-là. Non, c'est pas des unités téléphoniques. C'est Orange Monnaie. Non, c'est pas des unités téléphoniques qu'il faut transférer, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. C'est Orange Monnaie. Orange Monnaie. C'est-à-dire que vous allez à Orange et... Dans une boutique d'Orange, ou alors dans une agence de la Bissigui, ou dans une agence de Western Union. Très bien. Vous donnez le numéro d'appel, c'est un numéro de téléphone que vous donnez, et ils vont verser. Et ensuite, nous allons faire la compilation des différents dons au niveau... sur la ligne. Oui, d'accord. Alors, nous allons... Donc, je sais pas si vous avez autre chose à ajouter, parce que ça se passe en deux temps. Oui. Vous, vous venez pour présenter la situation, et ensuite, il y a que, vous avez fait participer des artistes. Oui, en fait, parce que nous avons lancé l'idée de l'éton, c'est beaucoup de personnes anonymes, des artistes, des femmes qui sont les femmes chefs d'entreprise, des citoyens X, et beaucoup de journalistes, même de la RTG ce matin, qui sont venus alimenter la caisse, et chacun a dit, je peux venir faire quelque chose. Et les téléspectateurs auront l'occasion de voir, justement, ce qu'est-ce qui dure 10 minutes, mais qui rassemble toutes les informations qu'il faudrait savoir pour prévenir cette maladie. Voilà. Madame, je vous remercie, je sais pas... Vous pouvez en profiter, si ça vous dérange pas, pour réussir tous nos partenaires, parce qu'il faut dire que nous sommes la façade de toute une organisation. D'accord. Et principalement, l'ONG Brave Femmes de Guinée, qui nous a élaboré toute la communication visuelle, malgré que M. Abdelhaï Diary se trouve à Kuala Lumpur. D'accord. Alors, comme quoi, chaque Guinée devrait se sentir vraiment intéressée à ce problème-là. Et aussi, nous avons des ONG partenaires, comme le GIG, comme les guides de l'amitié, qui essayent actuellement, qui n'essayent pas, qui sont en train de travailler sur le terrain, avec Impact Plus, avec la COFEL, et qui sont en train de ratisser la ville de Conakry, celle de Kissidougou. Et d'ailleurs, nous en profitons pour lancer un appel aux ONG qui se trouvent à travers la Guinée, de nous contacter pour que nous leur envoyions toute la partie communication et qu'elles puissent, à leur tour, travailler directement dans leur zone. Et je disais tout à l'heure, partie communication, je tiens à insister sur le fait que nous ne travaillons que sur la partie sensibilisation de la population. D'accord. Nous ne sommes pas spécialistes, donc on ne saurait travailler sur la partie médicale. Médicale, exactement. D'accord. Merci bien, madame. Donc, n'hésitez pas, vous les contacter. Et comment on fait pour vous contacter ? Pas le numéro pour envoyer de l'argent, mais vous contactez ? Oui, nous donnerons ça. Nous donnerons, et voilà. Au deuxième passage. Après 16h. Ce sont à 16h. C'est ça ? Oui, à 16h. Alors, attendez. Juste une petite transition. Je crois que M. Gallo Abdoulaye, qui est le réalisateur de cette fenêtre ouverte spéciale, la réponse contre le virus Ebola. L'épidémie de fièvre Ebola sévit actuellement dans notre pays, la Guinée. Cette maladie se manifeste par de faute fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, des saillements. La fièvre Ebola peut tuer. C'est une maladie très contagieuse. Il n'y a ni vaccin, ni médicament. Cependant, nous pouvons léviter et arrêter la propagation si nous adoptons des mesures simples. L'avons-nous régulièrement les mains au savon et à l'eau de Javel. Ne touchons pas les corps, le sang, les urines, les sels, les vomissures, la salive, la sueur, les habits et tout objet utilisé par le malade. Signalons immédiatement toute personne suspecte au centre de santé le plus proche. Ne touchons pas et ne mangeons pas la viande d'animaux sauvages vivants au nord, comme les chevres-souris, les sèches, les rats. Ne transportons pas les corps des personnes mortes d'une localité à une autre. Ne touchons pas au corps des personnes décédées d'Ebola. Seuls les agents de la santé ou de la Croix-Rouge sont habilités à procéder à l'interment des personnes décédées d'Ebola. Restons vigilants et serrés. Mobilisons-nous pour arrêter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Pour toute information, appelons gratuitement le numéro 115. Ceci est un message du ministère de la Santé. Voilà, amis et téléspectateurs, je vous remercie de votre fidélité à notre station, la RTG de Coloma. Comment arrêter la propagation de la fièvre Ebola ? C'est la grande préoccupation nationale et même internationale par rapport à la Guinée. Et dans ce sens, depuis 7h du matin, ce lundi, la coalition citoyenne des femmes, leader de Guinée, à travers les ONG COFEL et Impact Plus Guinée, sont dans les locaux de la RTG. La raison de cette présence est l'organisation du Téléthon en vue de la collecte de fonds au profit de la lutte contre le virus Ebola. Et justement, pour faire le point, après cette demi-journée, on a dépassé la demi-journée, nous recevons une nouvelle fois Mme Condé-Ciré-Mouquet, présidente d'Impact Plus Guinée, également un médecin qui est là, médecin, cette fois-ci, je crois que vous aurez des informations purement techniques, médicales. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, il est coordinateur de Rajgi et vice-président du CNOX, entendez, Conseil National des Organisations de la Société Civile. Alors, on va commencer par le médecin, parce que je crois que je voudrais intervenir. Oui, absolument. Voilà, docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Téléthon au profit de la lutte contre la fièvre Ebola, organisée par la Coalition citoyenne des femmes leaders de Guinée. Voilà, vous, vous êtes médecin, donc vous êtes, disons, les bénéficiaires, pas les malades, mais entre celles qui organisent et les bénéficiaires. Donc, vous êtes mieux placés pour nous dire en quoi cette opération est-elle si importante à vos yeux et aux yeux du corps médical. Merci beaucoup. Nous remercions cette coalition des femmes. Et véritablement, il fallait qu'on se déplace pour venir péter une main forte à cette belle initiative, la réponse contre l'Ebola. Et nous pensons que ça doit être une mobilisation nationale. Et c'est ce que ces femmes ont bien voulu faire. Et c'est leur manière de contribuer à cette réponse. L'affaire Ebola a fait beaucoup de victimes dans notre pays. Et nous avons tous suivi, en fait, la statistique avec le ministère de la Santé. Et c'est rien. Le monde médical a aussi subi assez de pertes. Il y a beaucoup de médecins et infirmiers qui ont été victimes de cette maladie. Donc, c'est pourquoi, véritablement, nous venons ici pour appuyer cette initiative. D'abord, en tant que médecins, et vraiment demander à l'ensemble des familles éplorées par cette maladie, mais aussi des malades de cette épidémie, véritablement que ce soit des peines que nous partageons. Et nous présentons nos condoléances à toutes ces familles. Et nous réitérons encore notre engagement auprès de cette coalition des femmes pour appuyer les efforts du gouvernement et les efforts des partenaires au développement pour vraiment bouter hors de notre territoire cette épidémie. Et à travers notre contribution financière, mais aussi à travers notre contribution morale, notre soutien vraiment technique, et aussi votre contribution sur le plan de la sensibilisation. Sur le plan de la sensibilisation, parce qu'il faut aujourd'hui, nous animons, disons, des réseaux de jeunes, et aussi des organisations masculines. Nous allons contribuer à mobiliser fortement, disons, ces citoyens-là, pour accompagner cette belle initiative, pour qu'enfin, on dise, qu'on dise, où se a avoir l'adapté. Je ne sais pas, du côté de la régie, notre réalisateur, Abdoulaye Gallo, qui nous accompagne depuis ce matin, on va regarder quand même, madame, vous êtes dans les locaux, depuis bien avant 7h du matin, et je pense que des citoyens se sont déplacés pour venir apporter leur contribution, Absolument, absolument. Et depuis la première mise au coin que nous avons faite, il y a environ quelques heures, donc nous avons vu plusieurs personnes de bonne volonté qui sont passées ici, dans les locaux de la RTG Coloma, notamment M. Oulia, le grand couturier Oulia, qui est venu déposer sa modeste contribution. Et nous avons aussi des partenaires en ligne, des personnes qui nous soutiennent de très loin. Oui, parce que... Je ne serai, voilà, à continuer, sans citer, voilà, quelques-uns, O'Henri, O'Henri qui se trouve aux Etats-Unis, qui dit bravo à toutes les braves femmes qui n'ont pas voulu laisser cette bataille aux hommes. Vous êtes le miroir de notre belle Guinée, sans votre présence, rien n'impossible. Vous êtes et vous demeurez notre kiké. Et aussi, juste M. Alucène Kaba, docteur Alucène Kaba, qui nous a beaucoup soutenus également sur le plan de la communication visuelle et qui est aussi renchéri en disant nous sommes de cœur avec ces braves femmes qui font la fierté de notre pays que le bon Dieu vous donne la force pour vaincre ce virus Ebola. Comme quoi, toute la Guinée aujourd'hui est de cœur avec nous ici. Tout le monde peut-être n'a pas pu se déplacer. Et d'ailleurs, nous sommes en train de prendre des dispositions, Mme Yansané et moi-même, en collaboration bien sûr avec les autres ONG partenaires, pour pouvoir éventuellement trouver d'autres créneaux pour pouvoir percevoir tous les dons de toutes ces personnes de bonne volonté qui tiennent à participer à cet événement. Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse Facebook ? Pour tous ceux qui veulent intervenir. Voilà, pour tous ceux qui veulent intervenir, ils peuvent aller sur Impact Plus Guinée. Impact Plus Guinée, tout collé. Impact Plus Guinée sur Facebook. Vous mettez Impact, vous trouverez, ou tout simplement sur nos pages privées. Vous allez sur Yansané, Fatou Balde, ou aussi Raymond Kéansané. Vous trouverez... Voilà, vous n'hésitez pas donc, chef et les spectateurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Vous n'hésitez pas à écrire à cette adresse parce que nous avons deux autres rendez-vous. Ça sera à 17h, je crois. Si ma mémoire est bonne, depuis à partir de 20h également, nous prendrons le temps de lire tous les messages qui sont parvenus dans la boîte de réception du Facebook de Impact Guinée Plus. Alors, il y a eu un sketch également. Les artistes se sont mobilisés. On a vu tout à l'heure le chef de film de l'Association des Comédiens de Guinée, Mamadou Tog. Je ne sais pas, au niveau de la régie, si ils sont prêts, on aimerait bien voir pour une dizaine de minutes le message des artistes comédiens. Mamadou Tog, Papus et leurs amis nous ont proposé ceci et il y a juste une heure. Trois, gros. Sous-titrage ST' 501 non il le 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 Néandadou Poukou, Néandadou Moldo, Néandadou Dédou, Néandadou Dorko Waii Andi Korenagol, Kayassi Han Neko Dei Dei Jaka mon Korenagol, Kayassi Han Neko Dei Dei Ebola Wus Ya ufew! c'était l'YK pour la Maison Soudoudarja, Prod. 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 C'était l'YK pour la Maison Soudoudarja. Restons vigilants et serrés. Mobilisons-nous pour arrêter la propagation de l'épidémie Ebouna. Pour toute information, appelons gratuitement le numéro 515. Ceci est un message du ministère de la Santé. Inc aus Juan Soudoudarja, Prod. C'est parti, plus la maille. 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 Pour toi, pour toi, pour toi Pour toi, pour toi Pour toi, pour toi Voilà, donc c'était un extrait du sketch sur lequel travaille actuellement Mamadou Tog, pas plus. C'est juste pour vous donner une idée de quoi ça parle, du message qu'ils ont, d'abord le sujet de ce sketch et aussi du message qu'ils vont essayer de faire passer. Vous aurez la diffusion intégrale de ce sketch dans les prochains passages de cette coalition citoyenne contre le virus Ebola. Alors Madame, jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut se dire satisfait quand même. Absolument. Parce qu'il y a des citoyens qui se sont déplacés pour venir donner leur contribution, mais il y a tous ceux qui essaient aussi d'utiliser d'autres voix pour faire parvenir leur don. Et il y a ceux qui vous disent, nous on ne peut pas se déplacer, mais on aimerait bien que vous passiez nos voix après. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup qui nous envoient de messages. Je viens même d'en lire un de M. Fofana, qui aimerait faire une contribution. Et donc, nous disons à ces personnes-là qu'elles peuvent soit nous envoyer, comme depuis tout à l'heure, nous l'annonçons à partir de Monnaie Orange Monnaie, où, de toute façon, ces personnes peuvent patienter, parce qu'aujourd'hui, nous lançons simplement le départ de notre activité et que nous allons continuer à solliciter ces dons. Et aujourd'hui, c'était juste un début pour lancer le début de nos activités. Donc, ce qui veut dire que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est juste le lancement, mais ça peut continuer jusqu'à ce que vous vous êtes, et c'est un délai, et à partir de là, vous allez faire le compte-rendu et ça sera médiatisé. Absolument. Voilà, c'est l'ouverture, le lancement officiel aujourd'hui. Alors, nous reviendrons, donc, chers téléspectateurs, docteurs, vous allez rester avec nous, parce que là, on me signale que notre temps est écoulé. Nous reviendrons vers 17h pour vous donner, pour nous faire encore un nouveau point de la situation, de cette riposte organisée par la Coalition citoyenne des femmes, leader de Guinée. Voilà, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la RTG Coloma, pour parler justement de cette vaste opération, le Téléthon contre le virus Ebola organisé par la Coalition citoyenne des femmes à travers deux ONG, la COFEL et l'Impact Plus Guinée. Et vous le savez, depuis 7h du matin, ici même sur ce plateau de la RTG, Alfred Claudie Oulemou a reçu dans l'émission Colomatin, Madame Yansane Fatoubalde, qui est venue lancer officiellement cette opération. Et à 13h, vous avez eu droit à une première situation qu'on vous a donnée. Au cours de cette émission, Madame Baldé et Madame Pondé, Siré Mouquet, ont expliqué leur motivation dans l'organisation de cette opération. Elles vous ont donné aussi les contacts pour tous ceux qui veulent faire dedans. Et là, nous recevons sur ce plateau, pour notre troisième passage, des personnalités médicales, des personnalités de l'ordre des médecins. Ils vont nous dire tout de suite ce que c'est que l'ordre des médecins. Je pense que c'est une caution extrêmement forte apportée à cette opération. Et donc, nous avons le professeur Hassan Ba, il est président de l'ordre des médecins. Donc, bonsoir professeur. Bonsoir. Également, professeur agrégé, je ne sais pas si je me trompe de personne, Dadi Baldé, lui, il est cardiologue. Exactement. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Voilà, je me fais tout petit entre les deux parce que là, c'est le haut sommet, c'est le sommet vraiment de la médecine dans notre pays. Alors, professeur, je vais vous poser la première question, c'est quels sont vos sentiments par rapport à l'opération de Téléthon, dont un des objectifs est de fournir des moyens de protection aux médecins qui sont, disons, en première ligne de cette lutte. Professeur. Bien, je voudrais d'abord très sincèrement vous remercier, parce que c'est une grande opportunité que nous avons de passer dans cette émission. Pour d'abord, vraiment, féliciter les organisateurs, féliciter la Commission citoyenne des femmes de l'Ordre de Guinée, et à travers elle, féliciter madame Yassane Takoubaldi, pour cette activité hautement humanitaire, que nous saluons à juste valeur, et que nous apprécions également. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les médecins, le corps médical en général, est en première ligne dans la prise en charge des malades victimes de la maladie infectieuse, des virus ébola. Donc, nous pouvons que vous réjouir et apprécier très sincèrement et féliciter les noyaux de l'Ordre. Merci. Oui, docteur. Merci. Je voudrais, monsieur le collègue, le professeur, vous remercier, madame Yassane, et madame Kondé, et toutes les personnes qui sont autour d'elle, pour cette belle initiative. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons vaincre aussi bien ébola que tous les autres membres, qui sont le quotidien de nos médecins. Et cette maladie d'Ebola a prouvé que les médecins sont en première ligne. Et comme vous le savez, on a perdu beaucoup de collègues dans cette histoire d'Ebola. Et comme on n'a pas encore fini, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup qui pourraient perdre. Parce qu'on ne sait pas qui est contaminé. La chaîne, il faut qu'on essaie de rompre la chaîne. Et d'ici là, on ne sait pas, on voit des gens qui sont en phase d'incubation, qui n'ont pas encore développé la maladie. Et c'est sûr qu'ils peuvent contaminer certains de nos collègues. D'accord. Alors, merci. Pour la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est le cas des guérisons spontanées. Je pense que vous êtes la personnalité la mieux avertie et la plus autorisée à nous parler de ces cas de guérison. Et est-ce une... beaucoup se disent que ce n'est pas vrai. Et comment peut-on expliquer ces cas de guérison ? Bon, je pense que... d'abord, c'est vrai qu'on a eu des cas. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il faut se féliciter, on a des cas de guérison. Mais, comme vous le savez, le virus est un corps étranger qui infecte le corps. Et le corps a des facultés de se défendre, donc a des capacités de se défendre. Et dans la défense, le corps fabrique ce qu'on appelle des anticorps. Et ces anticorps, c'est comme une armée qui va se battre contre le virus qui est l'agresseur. Et donc, le système immunitaire, par exemple, qui diffère d'une personne à une autre, fait qu'il y a des personnes qui ont un système immunitaire qui répond favorablement et qui est très développé, qui leur permettent de se débarrasser du virus, de combattre, de lutter contre l'agression virale et de guérir. Donc, c'est un problème d'immunité et c'est un problème de défense personnelle que chaque être peut avoir. Donc, c'est pour cette raison que lorsque les gens, les personnes sont infectées, et donc, ils développent les premiers signes qui sont les vomissements, les hémorragies et tout, et ces personnes sont admises dans les centres de prise en charge et reçoivent des soins d'urgence, notamment la réhydratation, la perfusion. Donc, tous ces traitements qu'ils reçoivent leur permettent de renforcer leurs possibilités de défense, donc leurs facteurs immunitaires, pour pouvoir répondre à l'agression virale. Donc, en fait, cela dépend de la constitution, disons, de chaque individu. De l'immunité, la capacité de pouvoir immunitaire. De chaque individu. De chaque individu. D'accord. C'est-à-dire que les réactions ne seront pas pareilles face à, justement, cette agression. Eh oui. Lorsque le terrain, il est fragile, c'est pour cette raison qu'il est important que ce soit quelqu'un qui n'est pas fragile. Il y a un aspect psychologique très important. Le fait d'être fragile psychologiquement peut être aussi un facteur déterminant dans le pronostic à long terme. Parce que la personne est fragilisée, donc ne peut pas développer un système, répondre favorablement avec un système immunitaire capable de rejeter. Professeur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à cela. Je voulais juste dire, enfin, je parle sous le contrôle de nos amis infectiologues. Comme on l'a dit, je suis cardiologue. Oui, cardiologue. On parle dans le domaine de compétences. Comme il le dit, on a dit que le virus Ebola, la mentalité, c'est de 90%. Donc, ça veut dire que 10% peuvent échapper. Donc, on peut. Cette guérison, dite spontanée, font partie de ces 10%. Et d'autre part, ça dépend un peu du stade où ces malades ont été pris. Parce que dans ce genre de maladie, plus le malade est vit précocement, mieux sera le pronostic. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas pris en charge ce type de patient. Je ne peux pas vous dire à quel stade ils ont été pris. D'accord. Mais c'est certainement des malades qui sont venus assez tôt. C'est ce qui a permis peut-être d'en arriver là. D'accord. Alors, parlons maintenant des mesures d'hygiène à prendre pour, enfin, éviter. Si c'est possible de l'éviter. Oui, je pense que c'est bien possible. D'abord, on connaît aujourd'hui quand même les modes de transmission. Donc, on sait que c'est une maladie infectieuse qui se transmet à travers les liquides. Que ce soit la sueur, que ce soit le sang, le sperme. Et donc, la première des choses, il faut se protéger. Il faut se protéger contre ces liquides, et c'est notamment les médecins. Donc, en ce qui concerne le corps médical. Donc, lorsque vous êtes, vous avez, vous devez prendre en charge un malade qui est suspect, donc qui a eu des contacts ou qui est suspect, donc il faut se protéger. Il faut porter des gants, il faut porter des bavettes. Et il faut se protéger, protéger tout son corps. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un chirurgien ou d'un médecin légiste qui va faire les autopsies. Et dans les autres cas, nous avons un minimum parce qu'il y a l'eau de javel, il y a les solutions chlorées. Il y a beaucoup d'autres éléments qui nous permettent. En fait, c'est une habitude des médecins. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une consultation, on fait un acte, on manipule les malades et tout ça, on se lave les mains, on a l'habitude de le faire. Mais là, c'est essayer d'encourager, de continuer ces mesures hygiéniques qui sont déjà connues par les médecins, se laver les mains et se mettre correctement et porter les gants. Alors, au niveau, je veux dire, dans le corps médical, quel est le niveau d'information aujourd'hui par rapport à l'exposition, disons, de médecins à cette infection ? Au risque, je veux dire, qu'encourent les médecins par rapport à... Quel est le niveau d'information ? Est-ce que de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, à votre avis, tout le monde... En fait, il y a un comité national de crise qui a été mis en place pour la crise de la santé. D'accord. Et ce comité, également, a mis en place des cellules de travail. Et nous participons activement à ces travaux. Et nous avons essayé, avec l'appui des médecins sans frontières, de mettre en place, dédicter un protocole de prise en charge avec des éléments qui permettent à tout médecin ou agent de santé de reconnaître en premier lieu les signes en faveur d'une infection à virus Cébola. Donc, nous avons essayé de reproduire ce protocole, qui est l'étude de cas, et envoyé à tous les médecins. Donc, on a recensé les médecins du public et les médecins du privé. Donc, tous les médecins sont aujourd'hui informés que, par exemple, devant une fièvre qui persiste, devant une hémorragie, bon, une gingivorragie, devant une diarrhée qui est prolongée, etc., à quoi il faut penser et quelles precautions il faut prendre. Parce que ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'affonner le corps médical. Penser que, bon, devant toute hémorragie, devant toute fièvre, il s'agit d'Ebola. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour cette réunion que cette initiative a été prise par le département de la santé d'essayer de rappeler les médecins et de former ceux qui n'ont pas l'information sur les éléments de diagnostic de la fièvre Ebola. D'accord. Alors, professeur, il y a eu aussi une espèce de psychose provoquée par la rumeur et d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux médecins et, disons, au public en général par rapport à ces rumeurs et à cette psychose surtout provoquée par les rumeurs ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens par rapport à l'Ebola, justement ? Franchement, je ne suis pas très précis. Je pense que les conseils, je pense qu'avec tout ce qui se fait, la médiatisation, je pense que les gens sont au courant. Il suffit de se laver les mains, comme a dit mon collègue le professeur Hassanba. Pour nous, médecins, il faut porter des gants ou un certain type de manipulation. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Il faut juste le rappeler. Je pense que les gens, parce qu'on continue, les hôpitaux continuent à fonctionner. Après ce qui se dit, tout malade qui a une fièvre, ce n'est pas forcément une infection par le virus Ebola. Une personne qui fait une diarrhée, ce n'est pas un truc de chose. Mais comme il le dit, il y a des protocoles, il y a des personnes qui peuvent être suspectes. Et devant ces cas suspects, actuellement, tout le personnel médical est au courant de ce qu'il faut faire pour éviter une contamination. Mais par rapport aux autres malades, je pense qu'il faut les rassurer. Il faut leur dire que le foyer principal n'est pas Conakry. Et qu'il a fallu que des gens viennent de l'intérieur pour qu'on rencontre des cas ici. Et que l'idéal pour tout le monde, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont pu s'en sortir parce qu'ils ont été pris en charge assez tôt. Toute personne qui pense qu'elle a été en contact avec une personne suspecte doit se déclarer. Et si cette personne est prise en charge rapidement, je pense qu'elle a toutes les chances de s'en sortir. Ce n'est pas une maladie honteuse. Absolument. Tout le monde l'a vu. Nous, les soignants, nous sommes exposés. Tout le monde est exposé. Donc, il faut reconnaître ces signes-là. Je pense qu'il y a assez de publicité qui se fait autour. Et aller rapidement vers le centre de santé le plus proche. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait reconnaître ces signes-là et orienter le malade. Merci beaucoup. C'était donc le professeur Hassan Damba, président de l'Ordre des médecins et professeur agrégé Dadi Baldé, cardiologue, sur ce plateau pour soutenir l'opération et nous donner aussi des conseils, exprimer leurs sentiments par rapport à ce télétan organisé par la coalition citoyenne des femmes leaders de Guinée. A tout de suite. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était juste une pause pour recevoir d'autres invités. Et je vous ai dit, c'est un télétan marathon. Ça va être très très long. C'est jusqu'à 20h. Oui, 20h. Alors, vous connaissez déjà Madame Lian Sané Fatou Baldé qui se trouve à ma droite, à moi, mais à votre gauche, de votre côté. Et nous avons notre invité, docteur Oumar Taibata Baldé. Il est le trésorier. Il est le trésorier de l'Ordre des médecins. Alors, il est le trésorier de profession, mais c'est lui qui garde l'argent des médecins. Et quand on connaît le caractère méticulé de leur travail, c'est que pour qu'un sous sorte, j'ai même oublié, il fallait que le président soit là pour nous dire, mais comment vous faites le convainc de laisser un sous sortir ? Voilà. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et voilà, je vais vous poser la même question qu'aux autres. Vos sentiments par rapport à l'opération initiée et mise en œuvre par les grandes dames de la coalition citoyenne des femmes leaders de Guinée, COFEL et Impact Plus Guinée. Votre sentiment ? Parce qu'elles ont décidé de faire un Téléthon, donc une collecte de fonds ou de matériel. Je crois qu'il y a des femmes aux États-Unis qui ont déjà promis. Oui, qui ont envoyé des gants, des blouses. Entre autres, c'est vraiment trouver du matériel de protection pour les médecins. Votre sentiment ? D'abord, j'ai rien qu'à féliciter, comme le président le dit, féliciter cette saison LG, qui a initié ce travail de soutien pour une affection qui est toujours dangereuse. Et puis, c'est la première fois qu'elle surgit dans notre pays et il a dit qu'il n'y a pas de médicaments. Mais comme on dit sur le pédécesseur, le professeur Hassan et le professeur Gadi, heureusement qu'on arrive à diagnostiquer l'affection et qu'il y a des mesures d'hygiène à prendre pour éviter. Et il ne faudrait que féliciter toute cette équipe qui se charge de se battre, pour mobiliser ce qu'il faut pour soutenir. Nous, les médecins, d'abord, parce qu'en fait, nous sommes les plus exposés. Nous sommes les plus exposés parce que nous, qui manipulons, c'est malade. Et c'est ce que je peux dire à propos de... Alors, docteur, je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour, justement, lancer l'appel et soutenir ces femmes par un appel que vous allez lancer à tout le public, à tout le monde, tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la RTG ou qui vont regarder peut-être probablement la rediffusion de ces émissions pour leur contribution de soutien à ces dames. Voilà, en fait, c'est évident. Il faut que l'entreprise soit soutenue par l'ensemble de tous les citoyens guinéens parce que c'est un combat qu'il faut mener et que c'est un combat qui intéresse tous les peuples de Guinée et même ceux d'ailleurs. Parce que jusqu'à ce matin, on dit encore que nos frontières sont fermées de côté du Sénégal. Et il y a un vieux qui était parti et qui est revenu parce qu'il n'a pas pu entrer. Bon, et ce matériel de protection, il est essentiel. Il a aussi lancé un appel à tous les médecins. Maintenant, peut-être que c'est déjà une habitude de se laver les mains, mais avant de se laver les mains, il faut porter les gants pour examiner les malades. On ne sait jamais qui est le porteur du virus. Donc, préalable déjà, il faut avoir l'habitude de porter les gants avant la consultation. Et donc, nous encourageons en fait ces ONG qui ont initié ça et nous lançons un appel à l'ensemble de tous les citoyens guinéens d'apporter le maximum de contributions possibles pour nous sauver. pour nous sauver les médecins et pour nous sauver aussi les citoyens guinéens. Oui, madame. Je disais que nous sommes vraiment honorés que des médecins de très haut niveau, des professeurs agrégés, surtout l'Ordre des médecins, qui est la bouche la plus autorisée à parler au nom des médecins, de venir nous soutenir sur ce plateau. Ce que je veux dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent... On les regarde bien en face, madame. Et c'est vrai que... La recherche, elle est financée par les télétons. Si vous vous souvenez, au début du SIDA, c'est que c'est des maladies qui surgissent comme ça subitement, inconnues. Il faut beaucoup de recherche, beaucoup d'essais cliniques, beaucoup de molécules à isoler. Ça demande énormément d'argent. Vous prenez le cas de la France, vous avez au moins 3 à 4 télétons par jour. Il y a le téléton pour financer la recherche sur le cancer. Vous avez le téléton pour la recherche de financement sur le néopathie. Et puis les maladies rares, le téléton pour la maladie d'Alzheimer. Parce que tout simplement, ça coûte tellement cher que même ces pays riches ont des problèmes à financer réellement la recherche. Or, qui parle de développement de la médecine et tout, ce sont les découvertes de jour en jour qui, d'abord, rendent moins lourds les traitements. Regardez ici, par le passé, la chimiothérapie était un traitement lourd et insupportable. Avec la recherche et les découvertes, on est parvenu quand même à alléger pour donner un certain confort aux malades. La Guinée, on doit s'habituer à l'idée du téléton. Aujourd'hui, vous avez vu la recrudescence des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension. Les gens tombent. On dit que c'est parce qu'on mange trop de magie. Non, parce que tout simplement, on n'a pas d'ONG qui se spécialise dans l'éducation pour la santé. Il y a un comportement à adopter. Il y a une certaine vie qu'on doit avoir pour éviter les maladies. Certes, les cliniciens vous diront que s'il n'y a plus de malades, ils n'ont plus de business, mais ça leur fait aussi plaisir qu'il y ait moins de malades. Et quand je vous dis que la Guinée regorge de suffisamment de ressources en termes de médecins, à chaque fois que vous partez à l'extérieur, notamment dans la sous-région, vous rencontrez un spécialiste, sa première question, c'est de vous demander si tel médecin n'était pas disponible à Conakry. Et les vrais soins, c'est au CHU. Les CHU sont suffisamment équipés. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui a fait un AVC dans l'enceinte de l'hôpital Ignace Dine. Mais on l'a prise en charge à l'instant réel. C'est que dès qu'elle est tombée, elle a été prise en charge parce que le neurologue était là, le cardiologue était là, le nephrologue était là. C'est parti très vite et la personne n'a pas gardé de séquelles. Mais, malheureusement, on a toujours tendance à rejeter ce que nous avons au profit de ce qu'on ne peut même pas avoir de bonne qualité parce qu'il arrive que vous partiez dans d'autres pays. Les soins sont tellement chers que vous ne pouvez pas rencontrer un professeur agrégé. Je pense que même au niveau de l'hygiène au sein des hôpitaux, qui salit les hôpitaux ? Les premières personnes qui salissent les hôpitaux, c'est d'abord les patients. C'est nous qui jetons les hôpitaux qui versons des eaux usées à partir des balcons. Nous jetons, comment on appelle ? De l'eau sale. Les eaux avec lesquelles on a fait la vaisselle. Le médecin n'est pas là pour nettoyer l'hôpital. Il n'est même pas là pour nettoyer son bureau. Il vient, il porte sa blouse, il observe les malades, il écrit les ordonnances, il prescrit les examens. Je vois, professeur, le président de l'Ordre des médecins, vous avez trouvé une avocate. Je pense que vous n'avez plus rien à dire. Vous avez trouvé une avocate. Est-ce qu'il arrive à essayer de prendre le balai et nettoyer ce studio ? Non, ça n'arrive pas. Et on dit que l'hôpital est sale parce que les médecins... C'est parce que si je ne vais pas ce que j'ai payé pour me faire... Aujourd'hui, en état de catastrophe sanitaire, il est impossible de conserver les médecins dans les hôpitaux pour faire la garde parce que tout simplement, il n'y a pas de toilette adéquate. Il n'y a pas de chambre où ils peuvent être là pour se reposer. Qui va laisser sa maison bien équipée et aller dormir sous les moustiques ? C'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut... Nous avons comme prochain défi, c'est de faire le plaidoyer pour qu'on sache que le médecin d'abord étudie plus longtemps que les autres. Il aurait pu être comptable, auditeur, là où on gagne beaucoup d'argent, quoi. Un journaliste pourrait être une bonne star, là. Mais il a choisi d'être médecin. Madame, pour parler de star-système, vous êtes plus star aujourd'hui. Attendez. Depuis le matin, vous occupez le plateau. Mieux que tout le monde. Nous, on serait là, mais vous, vous êtes là en permanence. Oui, je suis là parce que... Je suis là pour défendre les médecins, les malades. Vous avez les artistes qui viennent dire oui, ce qu'elle a fait, c'est très bien. Vous avez des citoyens anonymes qui viennent. Maintenant, c'est le summum. Mais je veux tout simplement dire que nous devons beaucoup aux médecins. Madame, respecte. Nous devons beaucoup aux médecins parce qu'ils mènent des études beaucoup plus longues et ils ont quand même aussi besoin de savourer un jour leur retraite. C'est dramatique de voir comment ces jeunes médecins ont perdu la vie à la fleur de leur carrière. Quand vous dites qu'ils... Non, je respecte la médecine et les médecins. Même pas pour le travail, mais le site est tellement long. Souvent, je passe mon temps à chambrer les jeunes du club littéraire du centre culturel qui sont pour la plupart des médecins. Je dis, moi, je n'aurais jamais fait la médecine parce que je ne peux pas étudier et qu'à la fin de mes études, je me retrouve tout de suite à la retraite. parce que c'est entre 7 ans, 10 ans, 12 ans, c'est ce que je dis là. Vous ne voulez pas travailler. Vous n'avez pas de travail. Oui, donc c'est des personnes quand même qui ont accepté d'embrasser une carrière noble et qui sont pour sauver l'humanité. La vie n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Quand nous y reviendrons, puisque c'est un projet de mettre une couverture sanitaire, une assurance, mais écoutez, ailleurs, si vous n'avez pas d'assurance, vous n'osez pas taper à la porte d'un médecin. Non, c'est pas possible. Donc, nous rendons hommage aux médecins. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction. Nous remercions l'Ordre des médecins pour leur soutien et nous espérons que très bientôt, on va avoir un partenariat pour pouvoir travailler dans le cadre de l'éducation pour la santé. Et je vous accompagnerai la RTG. On vous encourage, la Félicence. Voilà. On encourage, madame, on la félicite. Merci. Et c'est sûr que les médecins et l'Ordre des médecins nous sommes vraiment disponibles et nous sommes prêts à l'assister jusqu'au bout. Merci d'être passés sur ce plateau. Et la caisse est toujours sur ce plateau. notre spectateur, vous pouvez continuer à passer. Et pour continuer, ceux qui reviennent du boulot maintenant, il n'y a pas beaucoup de bouchons, vous venez juste à RTG. Et puis vous alimentez la caisse, c'est vraiment une cause noble. Merci. Et on se retrouve à 20h, c'est ça ? Oui, à 20h. Voilà. 20h ! Le directeur artistique du directeur... Le directeur artistique du directeur...